Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve chez moi donc voilà avec de bonnes et de mauvaises nouvelles je sais pas mais en tout cas je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo avant enfin juste après ma sortie en fait parce que bah il s'est verre que j'étais occupée je suis rentrée chez moi là j'ai du ranger un peu ma chambre je dois ranger encore plein d'affaires et tout j'ai tellement de vêtements, je me rends compte seulement maintenant que j'ai trop 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 de vêtements et je sais pas où les mettre genre j'ai 3 armoires enfin j'ai un dressing, j'ai une commode et j'ai une armoire donc littéralement et ça rentre pas dedans donc j'ai encore des affaires dans des valises, voilà mais c'est compliqué, je le range petit à petit mais on va le faire, ça va le faire ça va le faire alors là j'étais chez mon copain de jeudi soir à ce matin cet après-midi enfin genre à 13h j'ai eu rendez-vous avec ma psychologue alors je vais avoir rendez-vous à midi sauf qu'elle avait déjà mis quelqu'un elle me dit oui Wendy vous vous êtes trompée et tout je dis non 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 je vous montre le message je me suis pas trompée elle me dit vous êtes fâchée je dis non non je suis pas fâchée donc du coup j'ai dû attendre une heure qu'elle passe donc la patiente qui est devant moi mais enfin bref alors je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis mon arrivée alors quand je suis rentrée chez moi j'ai totalement arrêté mon traitement genre littéralement je l'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai ressenti les effets après coup j'ai ressenti les effets genre un jour plus tard deux jours plus tard j'ai ressenti les effets genre j'étais mal et tout j'étais pas bien j'étais en train de pleurer genre je me cachais dans mon sous-sol pour pleurer parce que c'est dans mon sous-sol que je fume donc je fume dans mon sous-sol et je pleure et je pleure et je pleure et là il s'avère que des amis m'appellent en festime et moi je réponds parce que je me dis bah c'est mon appel normal enfin je vois pas que c'est en festime donc je réponds je dis allo et tout et là je vois en festime et elle me dit mais Wendy ça va et tout t'es en train de pleurer qu'est-ce qu'il y a et tout qu'est-ce qu'il se passe oula et bref et moi donc j'étais tellement mais j'ai pas vu en fait tellement je pleurais j'ai pas vu que c'était en festime et si j'avais su que c'était en festime j'aurais pas répondu enfin bref et donc il me dit ça va pas et tout je dis non non ça va pas j'ai arrêté mon traitement du coup je ressens les effets secondaires et tout genre je suis pas bien j'ai des idées noires etc etc et donc là je leur explique la situation et ils me disent mais Wendy reprends son traitement c'est pas ce qu'il faut faire là tu viens juste de sortir d'hospi arrêter son traitement du jour au lendemain c'est pas bien c'est pas cool faut pas faire ça etc etc donc du coup je l'ai repris là donc je l'ai repris juste le lendemain en fait où elles m'ont appelé et là ça va enfin ça va entre guillemets je sais pas parce que ma psy m'a proposé une réhospitalisation alors là je dis non 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 en fait c'était ma dernière hospi je ne retournerai pas à la clinique alors pourquoi elle m'a dit ça en fait tout simplement parce que j'ai dit à ma psy donc voilà je suis rentrée chez moi je reprends mes mauvaises habitudes je me refais vomir il y a des jours où je ne mange pas voilà enfin genre il faut absolument que je perde du poids il y a des jours où j'ai envie de me faire du mal et elle m'a dit mais Wendy là vous êtes en train de retomber en fait pourquoi vous êtes sorti de la clinique est-ce que vous vous voudriez pas qu'on redemande une hospitalisation chez les jeunes adultes j'ai dit non 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 je ne veux pas retourner à la clinique absolument pas et et donc voilà elle m'a dit ça vous fait pas du bien de vous sentir aimé et tout parce que j'ai un copain et je dis bah si mais ça fait pas tout l'amour en fait ça fait pas le fait que je me sens toujours mal dans mon corps que je me sens toujours grosse que je me sens pas belle même si mon copain me dit que je suis belle que voilà qu'il m'aime et tout je le crois voilà je sais qu'il le pense mais moi dans ma tête c'est pas comme ça genre je fais de la dysmorphophobie et je me vois énorme genre comme quand j'étais en 2019 jusqu'en 2022 2023 enfin début 2023 et et non et genre j'étais là non 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 enfin non moi je me trouve pas bien dans mon corps je me sens pas bien dans mon corps et j'ai repris 15 kilos faut savoir que j'ai repris 15 kilos en étant retournée à la clinique donc absolument pas je ne veux pas y retourner si c'est pour reprendre du poids comme ça genre bam j'étais là j'étais là de là mon objectif c'est ça j'étais à ça de mon objectif et là je suis remontée à ça quand j'ai j'ai vu mon poids je me suis dit mais merde mais qu'est-ce que t'as foutu pour prendre autant de poids et en fait je me rends compte que c'est la clinique qui me fait prendre du poids parce que c'est les traitements c'est le fait d'avoir faim etc là je vous dis je suis sous Abilify sous Effexor Tertian Valium Larméthazepamyrtazapine et Terralen voilà je crois que c'est tout ouais je crois que c'est tout bah c'est déjà beaucoup je vous cache pas mais enfin voilà et j'ai arrêté mes somnifères parce que je ne veux pas en dépendre déjà que j'en dépends déjà j'ai pas envie d'être accro alors que je suis déjà accro au Valium il m'est arrivé de prendre plus de 10 Valium pour dormir avec beaucoup de Tertian et j'ai doublé la dose de mon somnifère parce que il était 3h du matin et que j'arrivais pas à dormir et quand j'arrive pas à dormir je prends double dose de mes traitements parce que je veux dormir au fond de moi je veux vraiment 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 dormir donc pour ça je prends double dose de mes traitements et là j'ai du Valium en goutte j'ai du Tertiure en goutte enfin donc et le Teraline en goutte et en goutte c'est plus efficace mais carrément plus efficace et franchement c'est cool c'est dingue que ce soit plus efficace en goutte qu'en consumé en fait et enfin bref et donc voilà ça fait que j'avais arrêté mon traitement là je le reprends petit à petit j'ai arrêté le Valium et le Tertiure sauf que des fois je prends du Valium quand je ressens besoin le Tertiure j'essaye pas trop d'enfant parce que c'est ça qui ouvre l'appétit c'est ça qui donne faim et en plus ça donne la bouche sèche donc j'ai aussi du Sulfarle voilà pour la bouche sèche mais ça je pense que je vais l'arrêter parce que finalement je prends plus de Valium ni de Tertiure en journée enfin genre juste quand je me sens pas bien mais sinon j'en prends plus genre systématiquement mais bon le Valium j'étais à 10 gouttes donc ça équivaut à 5 mg 2 mg 5 mg entre par là sachant que je prenais 10 mg 3 fois par jour quand j'étais chez moi quand j'étais à la clinique je prenais 30 gouttes 3 fois par jour le soir j'étais à ouais 30 gouttes aussi enfin et genre on a baissé petit à petit avec la psychiatre des jeunes adultes on a baissé petit à petit et 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 donc j'ai fait un espèce de sevrage sauf que je suis retombée dedans donc je reprends du Valium à gogo enfin c'est dingue quoi à quel point je on peut être accro des benzodiazépines des benzodiazépines euh voilà c'est juste fou et bah je ne vous souhaite pas même à mon pire ennemi je ne lui souhaite pas de vivre ce que je vis et ma psychologue ce matin me disait Wendy alors là vous foncez tout droit dans le mur soit vous m'écoutez soit vous foncez tout droit dans le mur et vous vous faites réhospitaliser je dis ah non par contre la Caroline je refuse d'être réhospitalisée j'avais dit que c'était ma dernière hospie c'était ma dernière hospie je ne retournerai pas à la clinique donc là c'est mort en fait et elle me dit oui mais là c'est trop dans le mur quoi parce que bah je me fais toujours vomir voilà ça m'est arrivé 5-6 fois depuis que je suis arrivée chez moi sachant ça fait quoi une semaine une semaine et je dis une semaine et deux jours que je suis rentrée chez moi et bah en une semaine et deux jours ça fait 6 fois que je me refais vomir et je me dis mais c'est pas possible en fait comment je peux continuer à vivre comme ça alors qu'avant le vomissement rien que le fait de ressentir l'envie de vomir ça me faisait faire des crises de panique maintenant bah je me fais vomir automatiquement genre c'est c'est comme une évidence en fait genre dès que je ressens besoin de vomir ou dès que j'ai envie de vomir je me fais vomir et enfin c'est dingue j'ai toujours c'était ça qui sont là il y a des jours où je mange pas genre hier j'ai vraiment mangé très très peu chez mon copain j'ai mangé genre 15 repas dans la journée et le matin j'ai bu quoi du jus de pomme donc enfin bref après le matin je déjeune jamais mais voilà donc je reprends mes mauvaises habitudes donc là il faut que je me ressaisisse sinon c'est réhospitalisation et moi je refuse de retourner à la clinique j'avais dit que c'était ma dernière 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 hospitalière des DR et voilà donc c'est un peu compliqué je vous avance c'est dur à gérer là j'ai revu un patient ce matin qui m'a beaucoup manqué je devais aller voir en fait tous les autres patients et tout mais l'infirmière n'a pas voulu que l'on se voit en fait et du coup on a fait ça en secret donc je suis passée en coude devant et hop je me suis cassée enfin je leur ai ramené des cigarettes et tout et je suis partie et ben voilà 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 donc c'est tout ce qui se passe en ce moment sinon dans ma vie il n'y a rien de spécial j'ai contacté des services civiques je leur ai laissé un message ils ne m'ont pas rappelé donc que voulez-vous que je fasse en fait ils m'ont envoyé un mail ils m'ont dit de les rappeler donc je les ai rappelés j'ai laissé un message vocal parce que personne ne répondait et mon message vocal apparemment on ne sait pas où il est parce qu'on ne m'a pas rappelé depuis donc c'est pas grave je ne perds pas espoir je me dis que je vais réussir à faire quelque chose dans ma vie un jour que je vais trouver ma voie voilà on va s'en sortir même si ça prend du temps même si ça prend des mois c'est pas grave je vais m'en sortir et ça va aller voilà c'est ça qu'il faut se dire il faut y croire et ça va aller donc voilà c'est tout pour cette vidéo nouvelle qu'elle soit bonne ou mauvaise bien évidemment mais voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment rien ne se passe réellement dans ma vie enfin rien ne se passe enfin il n'y a rien qui se passe en fait genre je suis chez moi toute la journée je dors jusqu'à 13h je mange le midi des fois je mange pas des fois je mange pas le soir des fois je mange des fois je me fais vomir enfin voilà bref je reprends mes vieilles habitudes mes mauvaises habitudes et c'est un peu risqué parce que je risque la réhospitalisation et je n'en ai pas envie genre clairement donc c'est tout voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez besoin de discuter si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin d'une présence quelle qu'elle soit je suis là n'hésitez pas à me contacter je mets toutes mes informations en barre d'infos voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye à très bientôt